J'espère que vous allez bien, je reviens aujourd'hui avec un nouveau format, avec un format vlog et en fait je me suis dit que ça serait cool de vous partager mes favoris du moment mais dans un format vlog, enfin ce que j'utilise un petit peu j'ai pensé à 2-3 trucs mais je verrai au fil de la semaine je vais vous partager une petite semaine, peut-être quelques jours avec moi aujourd'hui on est lundi matin, enfin lundi midi maintenant puisque j'ai mis du temps à émerger ce matin, j'étais au ralenti et donc je vais vous poser juste ici, on est sur un setup de qualité, n'est-ce pas ? ah c'est pas simple, c'est pas simple il fait beau, il y a des rayons de soleil, j'ai sorti le crop top avec le taille haute, pourquoi pas je pense qu'il pleut environ demain, donc ça va être génial mais bon, en tout cas aujourd'hui il fait beau, donc je me suis déterminée à me préparer j'ai fait mes cheveux, je pense que je vous ferai une routine sur ce que j'utilise pour mes produits pour me laver les cheveux, comment je les entretiens et tout et ce matin, là je viens juste de me mettre mon petit oléocérum c'est un des premiers favoris du coup de cette vidéo c'est la marque Episcome dont je vous ai parlé sur Insta que j'ai découvert récemment parce que la marque m'a contactée où il n'y aura aucun placement de produit, je le dis comme ça mais bon, il n'y aura pas de placement de produit, c'est mes petits favoris du moment que je vous partage en fait, j'ai parlé pas mal de temps avec la fondatrice qui m'expliquait que les produits cosmétiques sont souvent faits principalement à base d'eau cette marque fait des oléocérums donc des sérums qui sont faits à base d'huile végétale l'eau n'apporte strictement rien à notre peau et en fait, on a des produits qui coûtent très cher mais qui ont 0% d'actifs à l'intérieur enfin si peu d'actifs à l'intérieur, beaucoup d'eau souvent l'eau est l'ingrédient principal, regardez dans les compositions de vos produits et du coup, je trouve ce sérum hyper pratique c'est un petit bouchon, un petit roll-on comme ça, hyper pratique j'en avais un autre qui m'a duré 2 mois donc on dirait pas, c'est tout petit mais en fait, ça m'a quand même duré 2 mois j'en mets partout sur le visage je me fais le contour des yeux enfin voilà, je mets que ça en fait, matin et soir comme ça, t'as pas le contour des yeux, la crème, le machin, le truc ça, ça fait tout en un voilà, on nous vend aussi beaucoup de produits marketing qu'il faut il te faut le contour des yeux, le truc pour les lèvres, le truc pour machin le truc pour, bon, bref je trouve ça hyper simple d'avoir un roll-on minimaliste que t'emportes partout avec un petit packaging en vert comme ça très très pratique donc ça c'est vraiment mon petit favori visage, ma petite routine du moment côté soin en fait et là je vais passer au make-up all we do is drive around aimlessly trying to forget who we want to be trying to just breathe and be carefree, baby, you and me oh, I am ready en ce moment j'aime beaucoup aussi rajouter des petits accessoires des bijoux notamment ça faisait tellement longtemps que j'avais pas porté de bijoux acheté de bijoux j'en avais plus du tout, du tout, du tout, du tout d'ailleurs alors déjà il y a ces petites bagues que je voulais vous présenter qui sont vraiment mes faves du moment celle-ci elle est magnifique je l'aime trop qui est hyper imposante alors celle-ci c'était une chevalière de ma grand-mère mais c'est celle-ci que j'ai rajouté, la petite fine de base je voulais la mettre ici mais elle passe pas à mon index j'ai pris en 52 je crois et ça va qu'ici et pas mon index à mon index il faut que je prenne 54 je pense ce sont des bagues de chez ouwea qui m'ont été envoyées très gentiment je vous mettrai en barre d'infos enfin même ici normalement j'ai un petit code promo si vous voulez ceci n'est pas sponsor non plus mais vraiment mais celle-ci je l'adore je l'aime trop hyper imposante donc je vais en acheter une autre je pense de la marque qui ressemble un petit peu à celle-ci mais qui n'est pas celle-ci pour la mettre là et en 54 et même peut-être la prendre en plus petite pour faire des bagues de phalanges mais là j'aime trop j'ai trop envie d'avoir plein de une accumulation de bagues et en fait ces bagues là je les garde au quotidien vraiment flemme de changer des bagues de mettre des bijoux tous les jours déjà qu'il faut que je mette des colis ils sont tout emmélés mais les bagues je les garde vraiment pour me doucher pour dormir enfin je les garde tout le temps quoi comme ça je sais que je les ai direct dès le matin alors voilà donc là j'hésitais à mettre soit celui-ci moi je pense que je vais mettre celui-là quand même soit celui-ci parce que normalement je mets la cumulation des deux non mais je vais mettre le petit on va partir sur ça c'est déjà pas mal du tout ah on va faire accrocher ah voilà et ce que j'adore en ce moment aussi vraiment je me suis repris une passion des bijoux ce sont les alors de base que j'aime trop c'est les percings j'en avais un là au tragus ça s'appelle c'est le premier que j'ai fait qui a mis 10 ans à cicatriser j'en ai refait un ici je ne sais plus comment ça s'appelle qui n'a jamais cicatrisé et qui m'a laissé d'ailleurs une boule très gracieuse à l'arrière de l'oreille et du coup comme il n'a jamais cicatrisé j'ai dû l'enlever et je me contrains à ne plus faire de percings parce que j'ai trop peur que ça ne cicatrise pas et tout lui je l'ai regardé 2 ans avant que ça cicatrise donc vraiment mon corps a dit non du coup j'aime trop j'ai acheté des petits earcuffs qui se mettent simplement comme ça en fait pour habiller les oreilles clairement c'est celui-là donc là il y a celui-là avec un petit une petite plume c'est pas une plume mais un petit pendentif vraiment bon là je m'y prends comme une mais ça se met en 2 secondes c'est ça qui est trop bien enfin moi je sais que je les rouvre pas et je les referme pas à chaque fois bon là je vois rien donc je galère à les mettre alors j'en ai acheté plusieurs marques bon je vous mettrai les refs en barre d'infos j'en ai acheté de plusieurs marques mais les dernières que j'ai acheté ne sont pas en or ne sont pas plaquées or j'ai pas fait gaffe j'ai pris sur choose souvent je prends les bijoux en vente privée et tout sur choose parce que je découvre des petites marques je trouve ça cool et en fait du coup bah notamment celle-ci ma mère elle m'a dit direct c'est du toque j'étais là bah je ne sais pas et en fait c'est du recouvert c'est de l'argent recouvert d'or je crois un truc comme ça donc je ne sais pas si ça va tenir dans le temps là je les ai depuis même pas un mois je crois pour l'instant ils ont pas bougé mais c'est vrai que bah que c'est pas du plaqué or quoi surtout que le plaqué vous pouvez avoir des bijoux comme ça qui sont plaqués or mais j'arrive pas à le mettre celui-là décidément je dis que c'est hyper simple en fait je mets du plomb ouais voilà non mais c'est que quand j'ai pas de miroir derrière c'est chiant celui-là sachant que les prix ouais vous pouvez très bien trouver du plaqué or au même prix que du pas plaqué or au même prix que du pas plaqué or donc faites gaffe le mieux c'est de prendre plaqué or je vous déconseille par contre de prendre des choses typiquement comme ça qui sont vous voyez lui il est ouvert en fait et là tout simplement il y a les cheveux enfin celui quand je le mets ici j'ai les cheveux qui se glissent dedans et qui fait qu'il est tombé j'en ai perdu un j'avais un trio de trois j'en ai perdu un avec l'écharpe le les cheveux et tout bon clairement c'est pas non plus ça tient pas de ouf de ouf mais si tu les mets bien normalement même avec les cheveux détachés et tout ceux-là ça fait plusieurs jours que je les mets à chaque fois et ils tiennent quand même bien on dirait que j'ai massacré mon oreille là elle est toute rouge peu chère mais en vrai ça fait pas mal du tout en vrai je les serre même pas et je les desserre pas donc ils rentrent comme ça et ils sont juste coincés en fait quand vous avez trouvé vos bons ear cuff ou bac d'oreille c'est pour rechercher moi je cherche ça soit bac d'oreille soit ear cuff et ben ça tient hyper bien et bon le mieux après c'est d'avoir les cheveux attachés pour que ça se voit plus et pour que vos cheveux n'aillent pas dedans et tout mais je vous conseille vraiment de prendre des bagues qui sont fermées comme ça il n'y a aucun cheveux qui peut rentrer dedans et vous êtes sûr que ça tient bien toute la journée et ensuite vous les enlevez comme ça et tout je trouve ça trop bien après le rendu en termes de piercing et tout je trouve que c'est quand même pas mal on voit à l'intérieur là que mon oreille n'est pas percé clairement mais je trouve ça quand même très très cool pour des faux bijoux entre guillemets et puis après vous pouvez changer vous pouvez ça qui est très cool aussi les percings c'est un peu relou à changer alors que là vous pouvez changer vos petits emplacements de percings et tout hyper facilement donc je trouve ça très cool j'aimerais aussi je me suis toujours fait deux trous j'ai deux trous de chaque côté mais je suis allergique au bout d'oreille plaqué or genre le truc trop bizarre faudrait que j'essaye aussi de les acheter vraiment en or or pour voir si je suis pas allergique je sais pas si vous enfin s'il y a des personnes qui sont comme moi mais mais c'est trop relou quoi genre je les mets au bout de 10 minutes ça me pique ça me démange j'ai envie de les enlever alors que j'aimerais trop pouvoir mettre des boucles d'oreilles mais bon that's life voilà pour ma petite préparation rapidose du matin aujourd'hui donc j'ai mis Alma à la crèche ce matin trop contente d'y aller elle comme toujours moi j'ai du mal à émerger donc je pense que ce matin enfin même aujourd'hui je vais faire des trucs tranquilles j'ai des choses à préparer pour l'anniversaire de ma meilleure amie c'est 30 ans TMTC là c'est l'année toute de nos 30 ans donc c'est l'année de la régalade donc j'ai des petites choses qu'il faut que je prépare depuis un moment que je dois faire donc je pense que je vais me focus là dessus parce qu'à chaque fois je repousse et son anniversaire arrive et voilà et après je vais aller chercher Alma tranquille ça va être vraiment une journée aujourd'hui où j'ai pas envie de me prendre la tête cette semaine aussi j'attends normalement le retour d'une personne qui est en congé pour un logement j'espère 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 qu'elle va me recontacter et tout bref vous allez suivre tout ça si jamais ça se fait mais là je sens que c'est le bon moment pour avoir un logement je sens que c'est le mois de février pas du tout c'est le mois de mars avril il y a toujours une espèce d'énergie qui fait que c'est toujours là où j'ai envie de commencer mes projets d'avoir un renouveau et tout c'est très bizarre je sais pas si c'est le printemps mais je sais que c'est là la période où j'ai lancé ma boutique en ligne la période où j'ai décidé de lancer ma boutique avant même de la lancer l'année d'avant où j'ai décidé que mon boulot ça n'allait plus c'est toujours là où j'ai lancé mon compte insta il y a toujours à cette période mars avril un sentiment de changement dans ma vie et je suis prête à chaque fois à cette période là à accepter le changement et tout c'est très bizarre mais du coup j'espère que ce sera le cas pour tout ce qui est parti logement parce que là je me suis prête à avoir mon chez moi j'ai mis un jeûne quand même n'abusons pas nous ne sommes que fin mars les crop tops attendront je vais prendre mon petit mon déjeuner avec mon papa j'ai mangé des lasagnes au tofu que ma maman m'a fait lasagne végétale c'était trop bon et là je prends mon petit ma petite compote mon petit dessert t'as fini de faire ton bouquin le jour où je te mettrai dans tes vidéos que tu partageras et que tu sauras pas et que tu partageras à tes collègues et qu'il m'ait honte ce que tu partages sur Facebook et qu'il m'ait honte ta tête je partage même sur LinkedIn maintenant tu participe à ma célébrité donc petite compote de procin j'aime trop procin à chaque fois ils ont des conserves hyper bonnes purée pomme poire et surtout sans sucre la base et je mange ça avec des petites noisettes chocolat de la fourche c'est des petites choses que j'ai reçues dans leur colis pour Pâques mais c'est si bon tout simplement des noisettes enrobées de chocolat au lait mais je kiffe trop ça fait comme des petits moumons comme des petits moumons maltaisers mais avec la noisette à l'intérieur c'est bon je vais essayer d'en croquer la moitié pour vous montrer voilà un petit régal c'est très très sucre mais voilà c'est disponible en vrac et c'est vraiment très bon je mange une petite poignée avec ma petite compote une compote sans sucre mais accompagnée d'un dessert très sucré en toute logique bien sûr bon du coup j'ai une amie qui m'a rappelé donc je suis partie dehors pour me promener comme il fait beau et que c'est la dernière journée de beau temps mon père est parti de la maison et je suis enfermée dehors quand je vous dis que c'est vraiment le timing pour avoir mon propre logement parce que c'est déjà Hola aujourd'hui on est mercredi et je viens de déposer Alma à la crèche il est 9h20 et en fait du coup j'ai pas mangé j'ai juste pris un verre d'eau avec mes compléments alimentaires et je voulais faire mon sport ce matin parce que j'en profite de qu'elle soit pas là sinon elle ne kiffe pas trop que je fasse mon yoga donc j'ai pas le temps de faire ce que je veux à fond et j'essaye de faire vraiment des séances maintenant un peu plus longues au moins 30 minutes en suivant des vidéos parce que ça change des étirements classiques que moi je fais un peu tout le temps les mêmes donc là quand je suis une vidéo je fais un focus enfin je me muscle différemment en profondeur avec le yoga et tout parce que c'est vachement des postures qui durent longtemps ou beaucoup de gainage etc donc voilà je me suis mis en habit de sport avec mon petit ensemble que j'adore aussi que j'ai pris surtout c'est Kali Kali Aura la marque je crois c'est super seconde peau et tout j'aime trop donc je vais faire une séance de yoga mais avant je vais faire une séance de danse un peu avec la chaîne Taras Body donc pour le yoga je suis la chaîne de Yoga With Adrienne à chaque fois vous avez des mots clés fait par exemple Mindful enfin de Enjoy, Joy, Bring je sais pas quoi dans Your Life bref en gros il y a à chaque fois des gros mots clés et le temps de la séance choisi un peu au pif comme ça ça varie les étirements mais avant je vais faire de la danse Afrobeat avec Tara parce que je kiffe trop son énergie et que ça me fait 20 minutes mais où je me dépense à fond et après je me fais ma petite séance de yoga ça c'est mes petits favoris du mouvement que je fais quand je peux le week-end quand j'ai pas le mât ou sinon quand j'ai la foie quand elle est à la crèche ça permet là pour le coup de bien me réveiller le matin et après je vais pouvoir aller manger déjeuner parce que de toute façon j'avais pas très faim ce matin et me préparer par la suite alors du coup je mets sur mon iPad la chaîne de Tara j'aime bien celui-ci il est hyper simple il dure 20 minutes mais je l'ai fait la semaine dernière celui-ci c'était le premier que j'avais fait je crois et il y en a un autre que j'aime bien ah bah ça me propose Yoga with Adrienne après non bah je vais faire celui-là je pense le 25 minutes je viens de finir clairement ça m'a caouté et je sais que même le lendemain j'ai beaucoup plus de j'ai beaucoup plus de courbatures aux cuisses et aux abdos vraiment je descends vraiment quand j'ai fait ces séances là ce qui est cool c'est qu'on danse sans se prendre la tête mais en même temps il y a des squats, des fentes et l'air de rien ça travaille le cardio et surtout les cuisses je trouve donc très cool et maintenant je vais passer j'ai failli m'arrêter avant parce que je m'en pouvais plus des fois je finis pas la vidéo quand surtout quand j'enchaîne le yoga ou quand enfin quand je le sens pas quoi et donc là je vais enchaîner sur un petit Yoga with Adrienne bon changement de plan j'avais pas la fort ce matin je crois que les nuits où je me prends des petits coups de pieds de petits pieds dans la figure et le changement d'heures n'est pas ce matin je sens que j'ai pas la foi donc je vais partir prendre mon petit déj parce que j'ai faim il est quand même 10h30 là du coup sachant que bah on s'est élevé à 8h donc go prendre le petit déj j'en profite de petits déj pour vous partager mes séries du moment Bridgerton mais vraiment j'aime trop cette série autant bah je l'ai fini en un week-end parce qu'il y a que 8 épisodes bon de 1h mais il y en a 8 quand même les personnages de la première saison n'ont pas du tout manqué je trouve ça trop cool qu'on s'attache enfin qu'on voit plein d'autres personnages de la famille les décors sont magnifiques les costumes sont magnifiques les musiques sont ouf à chaque fois c'est des petites reprises au violon et tout de musique récente je kiffe trop 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 l'univers c'est hyper romancé et tout mais je trouve que c'est vraiment une série feel good qui fait du bien donc j'aime trop et ça fait je sais pas 3 mois dans ma coque d'iPad elle tombe en lambeau ça fait au moins 3 mois même plus que je regarde la série The 100 The 100 en français qui est sorti il y a 10 ans je crois puisque là c'est la saison 7 et c'est la dernière saison qui est sortie en 2020 pour le speech c'est tout simplement des la planète terre n'est plus n'a plus à exploser à cause des centrales nucléaires etc et c'est des gens qui les gens vivent dans l'espace et ils décident d'envoyer 100 jeunes pour voir si la terre est de nouveau vivable et donc après il y a plein d'intrits autour de ça et tout c'est science fiction alors que moi j'aime pas du tout la science fiction d'habitude enfin je pensais ne pas aimer et je kiffe trop là ça part un peu en trop science fiction à mon goût vers la fin mais c'est quand même vraiment pas mal les personnages sont attachants les acteurs jouent bien et tout franchement j'ai kiffé si vous avez la foi de commencer parce qu'il y a cette saison de à chaque fois il y a 15 épisodes je crois 16 épisodes de 45 minutes donc c'est très long mais là je suis sur la fin je suis à la 7ème saison puisque je me dis que je vais finir quand même mais là ça commence vraiment à partir en live mais pendant les au moins 5-6 premières saisons franchement j'étais à fond donc je vous conseille vraiment si vous n'avez pas vu cette série je suis dans mon lit en train de faire le montage de ce vlog je me rends compte qu'il est déjà très très long donc je vais l'arrêter bientôt mais je voulais vous partager un dernier favori oui je suis en pyjama on a décidé qu'aujourd'hui ça serait une journée no make up rien du tout parce que je n'avais pas courage et je n'ai pas envie non plus mes journées c'est hyper condensé j'essaie de tout faire tout ce que j'ai à faire que ce soit à la fois travail pro perso et tout quant à la main et à la crèche et quand je l'ai pas et parfois j'ai envie de tout commencer en même temps j'arrive pas à prioriser et tout enfin c'est un peu difficile quand on se travaille de chez soi bref des fois j'ai besoin de me recadrer de me reposer et tout et aussi quand j'ai un coup de stress sur les conseils de ma psy je fais de la cohérence cardiaque alors c'est quelque chose que ma soeur fait aussi depuis un moment moi je le fais du coup elle m'a conseillé une appli qui s'appelle respire relax et en fait ça dure 5 minutes et il faut simplement inspirer jusqu'à ce que la boule monte en haut et expirer quand elle redescend en fait et vous faites ça pendant 5 minutes donc c'est vraiment un exercice simple de respiration donc la plie est gratuite et je trouve que ça aide vraiment à recentrer à faire baisser mon rythme cardiaque quand je sens que mon rythme cardiaque s'emballe parce que j'angoisse ou j'apprends certaines choses ou je me dis j'ai pas eu le temps de faire ceci cela bon j'ai essayé de vous chercher exactement la définition de la cohérence cardiaque mais je trouve que c'est très compliqué juste voilà ce que j'ai trouvé c'est que les effets d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque permettent de ressentir quasi immédiatement un sentiment d'apaisement et de calme et c'est surtout ça l'attention artérielle et le pouls diminuent les émotions sont mises à distance en fait c'est surtout ça moi j'ai du mal à faire de la méditation un peu longue je trouve que c'est quelque chose de bien pour commencer vraiment la relaxation par la respiration et du coup je me surprends à le faire maintenant quand j'ai un sentiment de trop plein d'émotions ou quoi au fait à faire que je respire je prends le temps de respirer je me pose et je sais que ça me fait du bien vraiment d'expirer d'inspirer doucement du coup ça je pense que le fait de le faire au moins j'essaie de le faire une fois par jour j'arrive pas tous les jours mais j'essaie de le faire une fois par jour au moins de le faire une fois par jour après quand on le fait hors de ces moments là on arrive à retrouver ces moments de calme qu'on a fait quand on fait tous les jours je sais pas si c'est clair mais bref je trouvais que c'était chouette de vous partager ça parce que c'est quelque chose qui me fait du bien en ce moment et je le fais notamment aussi quand ma fille s'endort à côté de moi ça me permet de me relaxer je pense qu'elle ça la relaxe aussi un peu mais voilà quand le soir pendant 45 minutes elle est en train de tourner virer dans le lit et tout et que je suis en train d'essayer de l'apaiser je le fais aussi j'essaie de prendre le temps de respirer lentement et tout et je sens que ça enfin je pense que ça peut être aussi au sommeil parce que ça m'apaise vraiment voilà pour mes petits favoris du moment j'espère que ce vlog vous a plu dites moi en commentaire vous quels sont vos petits favoris du moment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à mettre un petit j'aime si ce contenu vous a plu ça m'encourage toujours on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao